Musique Donc, il y a toute la question d'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue une compétence? Bien, je n'ai pas de réponse claire. Mais c'est clair, lorsqu'on parle d'évaluer une compétence, il faut être cohérent. Donc, si on parle de travail avec des documents ou des tâches authentiques, bien, lorsqu'on va évaluer, on va essayer d'évaluer en utilisant des documents ou des tâches qui sont presque authentiques. Et puis, on essaie d'avoir une cohérence avec l'enseignement. Donc, si nous, on sait qu'il faut évaluer, on va décider comment est-ce qu'on va évaluer pour dire que oui, la personne est plus capable de faire cette tâche-là, donc qu'elle a amélioré sa compétence. On va décider comment est-ce qu'on va l'évaluer. Puis ensuite, on va s'assurer que tous les enseignements et toutes les activités d'apprentissage vont amener la personne à pouvoir accomplir l'évaluation. On parle également d'évaluer des compétences, mais est-ce que ça se fait tout seul? En fait, parce que je disais tantôt, les tâches font appel à plusieurs compétences. Je crois bien que les évaluations doivent également faire appel à plusieurs compétences. Donc, on parle de tâches complexes, de tâches intégrées, intégrées qui vont intégrer plusieurs compétences. Les autres compétences essentielles, mais également compétences génériques, peut-être compétences techniques, si ça revient à votre organisation de travailler là-dessus, et compétences langagières en langue seconde. Alors oui, ça devient une évaluation complexe, mais lorsqu'on prépare des gens ou des personnes apprenantes à s'intégrer dans un vrai milieu de vie, un vrai milieu de travail, bien oui, c'est complexe. Mais là, on parle d'une approche axée sur les compétences. Il faut qu'on change notre façon d'évaluer. Ça va de soi. Mais c'est complexe. Avec le cadre du CLAAO, on est en train justement de trouver des formes de tâches, des tâches plus simples, des tâches plus complexes, qui peuvent être utilisées pour évaluer justement si la personne a commencé à améliorer ou acquérir certaines compétences en termes de tâches. Donc, si la personne est plus capable d'accomplir une tâche, donc au début, elle avait de la misère à accomplir cette tâche-là, à la fin, elle est plus capable d'accomplir cette tâche-là. Donc, il y a toute cette question d'évaluation qui est encore plus complexe lorsqu'on parle d'une approche axée sur les compétences. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est de créer des formations qui sont basées sur les grandes compétences du cadre du CLAAO. Les grandes compétences du cadre du CLAAO sont inspirées par les compétences essentielles, donc on s'y retrouve. Donc, un des cours qu'on est en train de travailler dessus, on a trouvé quelqu'un qui nous a créé un cours assez absolument merveilleux là-dessus, c'est sur le thème de la nutrition. Mais là, on travaille sur des tâches. Donc, il y a toute une formation qui va cibler comment lire, interpréter et utiliser le Guide alimentaire canadien sur support électronique. Donc là, on parle d'utiliser toutes sortes de compétences, puis là, on décortique ça pour qu'à la fin, la personne puisse se référer au Guide alimentaire canadien puis pouvoir comprendre quelque chose là-dedans. Puis là, on va travailler une tâche de lecture des étiquettes, glucides, lipides, tout ça. Alors, il y a toute la question des savoirs, de décortiquer les mots de vocabulaire, mais aussi comprendre. Sur une étiquette, quand il y a ces mots-là, puis ensuite, il y a du pourcentage, puis ensuite, il faut lire en haut, c'est pour une tasse de telle-telle forme de céréales. Tout apprendre à utiliser ce document-là. Puis ensuite, bon, bien, on transfère ça, on travaille sur des tâches, parce que là, c'est pas juste l'apprentissage. Là, on va demander à la personne de lire, on va parler, on va demander à chaque personne dans le groupe, « Peux-tu lire cette étiquette-là, puis peux-tu expliquer qu'est-ce que telle chose veut dire? » Puis là, on va essayer de le faire, parce que c'est des tâches. Donc, juste d'apprendre le savoir ne suffit pas. Il faut travailler le savoir-faire, il faut travailler le savoir-être également. Donc, on essaie de faire ça avec nos cours, puis ce sont des cours qui sont taxés sur des compétences, donc sur des tâches, et puis beaucoup, beaucoup l'utilisation des documents. Je vous ai parlé un peu de la compétence essentielle d'utilisation des documents, puis comment elle se retrouvait dans le cadre du CLOU en Ontario. Mais également, c'est intéressant parce qu'on la retrouve dans la formation de base commune du Québec. Donc, c'est intéressant de voir qu'au Québec, en Ontario, on reconnaît l'importance de cette compétence d'utilisation des documents, même si on la retrouve sous différentes formes. Et puis, la formation et les activités d'apprentissage qui se relient aux tâches que je viens de vous dire, c'est en pleine utilisation de documents.